On se retrouve aujourd'hui pour rencontrer ensemble Kamel l'Ancien. Vous l'avez sûrement connue dans une de ses chansons qui s'appelle « Le charme de la tristesse » et qui a marqué de nombreuses générations, mais pas que. De nombreux sons sont finalement teintés. Cette question-là de la tristesse, de la souffrance, mais aussi de l'existence et de cette traversée que nous vivons tous, qui est la traversée de la vie. On est vraiment ravis de l'avoir parmi nous. Merci, plaisir de partager. Et cet entretien commence finalement sur une question qui tourne autour de la tristesse. Tu parles du charme de la tristesse et tu dis aussi, dans ce même son, que la tristesse, en quelque part, elle t'a élevé. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? On rentre tout de suite dans le vif du sujet, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton rapport à la tristesse ? En fait, moi, j'ai grandi dans une famille, dans un quartier un petit peu sensible au Kremlin-Bicêtre dans le 94. Et tout de suite, d'entrée de jeu, on a subi un décès dans notre famille. J'ai perdu mon grand frère qui avait 19 ans à l'époque. Et du coup, ça nous a directement... On a baigné dans la tristesse familiale, déjà, pour commencer. Ensuite, après ça, j'ai connu des épisodes de tristesse, comme beaucoup de jeunes de ma génération à l'époque, où j'ai eu des problèmes pour trouver du travail. J'ai eu du problème à l'école avec la conseillère d'orientation. J'ai connu beaucoup de tristesse. On en revient toujours à la même chose. Dans le quartier aussi, on était... Nous, on habitait dans un quartier qui n'était pas super sensible, mais un quartier délaissé. En fait, le Kremlin-Bicêtre, je t'explique, c'est une ville qui est divisée en deux. Tu as le bas du Kremlin-Bicêtre, c'est-à-dire qui est au niveau du centre-ville, et tu as le haut du Kremlin-Bicêtre, où tu as tous les quartiers qui rassemblent au moins 3-4 quartiers. Et du coup, nous, on était délaissés par le bas, parce que le bas, c'était le centre-ville, là où il y avait tous les bobos, entre guillemets. Et nous, on était en haut, dans les quartiers, et on était délaissés par le maire de l'époque, par la politique, par tous ces mouvements-là. Et du coup, on a grandi avec la tristesse. Et moi, après, je l'ai transformé en charme de la tristesse. Et voilà. Et quand tu dis que tu l'as transformé, cette tristesse, dans ta vie, finalement, est-ce que tu dirais qu'elle a été moteur ? Tu dirais qu'elle est inspiration ? Ah ben ça, c'est clair. Parce que, comme tu le disais, moi, j'ai eu une carrière dans le rap, et moi, c'était mon moteur, c'était ça, c'était de parler de toute cette tristesse qu'on a emmagasinée, pour ma part. Moi, personnellement, j'avais emmagasiné beaucoup de choses, et c'est ce qui m'a donné déjà l'envie d'écrire, l'envie de produire, d'enregistrer des titres à l'époque. Pas forcément du rap, mais écrire tout simplement. C'était à l'époque, nous, quand j'avais 13-14 ans, quand je commençais à écrire mes premiers textes, c'est clair que je ne parlais pas de rêve que j'avais de vouloir conduire une grosse voiture, ou d'avoir des nanas, ou je ne sais quoi. Moi, c'était plus des textes accusateurs de la société de cette époque-là. Je l'entends déjà, ça ne nous rajeunit pas. Et du coup, j'avais ce truc, où dès que j'avais un stylo et une feuille, c'était de parler en premier lieu, bien sûr, de ça, justement, de parler de ce qu'on vivait déjà, de ce que moi, je vivais, de ce que les miens vivaient, de la pauvreté aussi. Parce que quand tu grandis dans une famille pauvre, on était une famille nombreuse avec mon père qui travaillait à Renaud et avec lui qui travaillait. Nous, on était là à vouloir aussi des belles baskets, des beaux habits, tout ça. Et on a connu vraiment la tristesse. On dormait, moi, je m'en rappelle, je dormais dans une chambre. Il y avait moi, ma grande sœur, j'avais deux autres frères à moi dans la même chambre. Il y avait l'autre chambre qui était occupée par quatre autres frères. Tu vois, tu avais des fois des cousins à nous qui venaient du bled pour s'en sortir, qui dormaient dans le salon. Donc moi, j'ai connu ça. Et en fait, on ne s'en rend pas compte quand on est petit, mais on est... De toute façon, généralement, quand tu es enfant, tu es une éponge. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends, tu prends, tu prends, tu prends, tu prends. Et bien, le jour où tu as une manière ou un art de sortir tout ça, les gens vont te dire, waouh, tu vois, moi, je sais que quand j'ai sorti mon premier album, Le Charme en Personne, je me rappelle, j'avais des gens qui venaient me voir et qui me disaient, mais d'où tu sors ces textes ? Et en fait, pour moi, c'était normal. Et moi, je voulais lui dire, mais pourquoi tu me poses cette question ? Vu que je viens du ghetto, je viens du vrai ghetto, je viens de la vraie misère. Je ne m'invente pas une vie. En fait, pour moi, c'est normal. Et ce n'est même pas glorifiant, en fait. Et voilà d'où tout ça a commencé. Et quand tu dis que tu viens du vrai ghetto, dans ta vie à toi, aujourd'hui, on peut le dire, tu es 40 mères, donc ça fait quatre décennies que tu es sur la Terre, on peut le dire ainsi. Qu'est-ce que ça t'a apporté, finalement, de passer par là ? Tu décris aussi cette ambiance chez toi, d'être beau. Est-ce que vous vous sentiez tous ensemble ? Parce que tu en parles aussi beaucoup, il y avait une question de solitude. Comment tu as traversé ces temps-là ? Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans l'homme que tu es aujourd'hui ? Honnêtement, quand je repense à cette époque-là, je me dis toujours la même chose. Et je ne suis pas le seul. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Ils vont dire, c'est la meilleure époque de ma vie. Tu vois, quand tu repenses à ces moments-là, tu te dis, c'est la meilleure époque que j'ai vécue, c'est celle-là. Mais quand tu la vis, tu te dis, c'est la plus compliquée que je suis en train de vivre. Tu vois ? Donc, c'est assez contradictoire, mais en même temps, tu vois, ça a du sens. Parce que quand tu grandis, quand tu grandis dans des phases comme ça, qui s'enchaînent les unes après les autres, à un moment donné, tu vas souvent regarder derrière toi pour savoir où tu vas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure hors antenne, tu vois. On disait que c'est bien de savoir d'où on vient pour savoir où on va, les buts qu'on a, tu vois. Et moi, ce qui m'a le plus servi grâce à cette époque-là, c'est que, en fait, les liens familiaux, en fait, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Mais ce n'est pas juste, il faut le dire et l'écrire, en fait. C'est la famille, c'est... Si demain même, tout le monde te laisse tomber, moi, je suis passé par des périodes où j'étais la solitude, quand j'ai arrêté la musique et quand tout s'est écroulé, parce que j'avais aussi le sport où je pensais que j'allais m'en sortir dans le sport que je pratiquais à l'époque, mais ce n'était pas du tout ça parce que je n'avais pas le niveau qu'il fallait avoir. Bon, bref, après ça, c'est des trucs personnels. Et du coup, quand je me suis retrouvé à plat, dans tous les sens du terme, que ce soit économiquement parlant, je n'avais plus un rond, que ce soit matériellement parlant, je n'avais plus rien, et bien les seuls qui m'ont tendu la main et qui m'ont levé parce que j'étais vraiment par terre, mais au sens propre, tu vois, c'est la famille. Et si on peut retenir des belles choses de ça, c'est que tous les moments qu'on a passé en famille, tous les moments qu'on a eu même avec des gens de mon quartier, des proches, et bien c'est par rapport à ça que si demain, il t'arrive une galère à un moment donné, c'est ces gens-là qui vont venir te prendre par la main. Et moi, je sais que quand j'étais au plus bas, il y a des potes à moi qui m'ont dit, mais Kamel, on a vécu des choses ensemble, on ne peut pas te laisser comme ça. On ne peut pas te laisser atteindre le fond comme ça sans que nous-mêmes, on essaie de t'aider. Et je pense que si eux, ils m'ont aidé, et si moi aussi, après, par la suite des choses, j'ai aidé aussi des gens de chez moi, c'est justement par rapport à tout le début, tout ce qui s'est passé. Et le début, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Pour faire un lien, j'ai fait un pont qui est trop grand, mais le lien, c'est ça, c'est qu'en fait, on a vécu tellement de belles choses ensemble dans nos quartiers à l'époque que ça a tissé des liens que tu ne peux pas les couper. Même si une personne, moi, il y a des gens de mon quartier que je voyage beaucoup, que je ne vois pas souvent, mais à chaque fois que je les vois, à chaque fois que je les rencontre, j'ai l'impression que j'ai toujours été avec eux sans que ça s'interruption. Même quand je suis en vacances, j'ai l'impression qu'ils sont à côté de moi. Et ça, c'est des trucs qui ne sont pas palpables, mais vraiment, il n'y a que les gens qui ont vécu ce genre de choses, et je ne suis pas le seul, mais qui peuvent comprendre. Oui, c'est une chance de pouvoir le dire et de comprendre. C'est une chance même de l'amour, de se sentir avec l'autre même quand ils ne sont pas là. Et tu me dis, dans un de tes sombres, est-ce que tu dis, si tu tombes, je suis là pour te remorquer ? Exactement. Exactement. Parce qu'en fait, si tu n'es pas là pour ton frère ou ton ami ou n'importe qui qui te tient à cœur, si tu n'es pas là pour elle, ce n'est pas un amour sincère. L'amour sincère, ce n'est pas que dans les belles choses, ce n'est pas que dans les bons moments. Un amour sincère, c'est même dans les moments difficiles, c'est là qu'on va voir si cet amour-là, il est solide. Parce qu'on a tous connu dans notre vie des amours mais qui n'étaient pas soit sincères, qui n'étaient pas solides. Et ça, quand tu t'en rends compte, ça fait très mal. Mais il y a le revers de la médaille aussi. Le revers de la médaille, c'est aussi l'amour sincère. Tu ne t'y attends pas des fois. Ça vient de quelqu'un que tu ne t'y attends pas souvent. Et là, tu te dis, en fait, je pensais que mon frère ou ma sœur ou un ami avec qui j'ai grandi mais que je ne vois plus trop ou quoi. Et tu avais l'impression peut-être que son amour n'était pas sincère. Mais quand demain, il va t'arriver une galère, tu vas te dire, en fait, c'est cette personne-là qui est venue m'aider en premier. Et moi, je le vois. Je le vois même autour de moi. souvent quand j'entends qu'une personne a un problème ou quoi et que je peux intervenir pour l'aider, cette personne-là, la première chose qu'elle va me dire, elle va me dire, franchement, Kamel, je n'aurais pas pensé que tu aurais fait ça pour moi. Mais parce qu'en fait, c'est juste parce qu'il ne savait pas que cet amour-là, il était sincère, en fait. Et quand tu dis le moment où tout s'est effondré, est-ce qu'on peut revenir sur cette période de ta vie ? Comment tu as ressenti les choses et qu'est-ce qui est arrivé exactement pour que tu ressentes dans l'effondrement ? En fait, si tu veux, malheureusement, pour un artiste de rap à l'époque, quand il connaissait un succès d'estime, je pense qu'après, ce succès d'estime-là, il peut t'affecter négativement parlant parce qu'en fait, tu peux ensuite penser que tu pensais que ça a été en haut donc ça va rester tout le temps comme ça. Et moi, je dis une phrase et je répète tout le temps cette phrase-là à plusieurs gens qui me demandent des conseils. Je leur dis tout ce qui monte, à un moment donné, ça redescend. donc moi, j'étais passé par une phase où je pense que où j'étais arrivé, où mon ego avait un peu gonflé, tu vois, et je pensais que voilà, j'étais le numéro 1 ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, le leader, le champion, le best, tu vois, et en fait, je pensais que ça allait rester comme ça depuis de longues années. Sauf que le problème, c'est que j'évoluais dans un milieu où justement, où j'évoluais dans un milieu où justement, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de, il n'y a aucune, je ne sais pas comment je pourrais appeler, comment donner, trouver un adjectif qui colle à ça, mais il n'y a pas de, je ne peux pas dans un milieu comme ça, aujourd'hui, tu es là, demain, c'est un autre, tu vois, demain, c'est quelqu'un d'autre et les gens et tu oublies, tu vois, malheureusement, ils t'oublient et après, ce qui va juste rester, c'est ta sincérité et ce qui va rester, c'est si tu as fait des classiques. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, heureusement d'ailleurs parce que, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être sur les réseaux, de pouvoir exister parce qu'on a fait des classiques mais si demain, tu arrives dans un milieu comme le rap et que tu fais que des morceaux commerciaux, là, je parle vraiment technique, c'est pour ça que je mets un peu de temps mais tu ne vas faire que des morceaux commerciaux et demain, il y a quelqu'un d'autre qui va venir qui va en faire d'autres meilleurs que toi, tu vas passer à la trappe. Donc moi, ce qui s'est passé, pour en revenir à moi, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais arrivé à un moment donné où comme dans le rap en de Gouane, on va dire, dans tout ce qui est street, j'avais atteint un très bon niveau, je pense qu'à un moment donné, moi, je pensais à ce moment-là que ça n'allait jamais s'arrêter en fait. Donc, je me suis permis des fois de faire des pauses, de revenir, de faire des pauses et ensuite, quand ça ne reprenait pas en fait, et comme j'avais justement, comme je te disais tout à l'heure en antenne, que j'avais laissé le côté business, en fait, le côté business, prendre le dessus sur mon côté passionnel et là, ça a été l'erreur de trop. Pour moi, l'erreur que moi, j'ai faite dans la musique et d'ailleurs, je conseille les gens qui sont dans la musique en leur disant que si vous faites quelque chose, si vous le faites passionnellement, il faut que toujours ce côté passionnel, il soit au-dessus du côté business. Si tu laisses le côté business prendre le dessus sur le côté passionnel, tu fonces droit dans le mur et c'est ce qui s'est passé avec beaucoup d'artistes de mon époque. Beaucoup, beaucoup, parce qu'en fait, en plus, nous, on était des cobayes parce qu'au moment où nous, on est arrivés, Internet a commencé à arriver, les buzz ont commencé à arriver, ça veut dire qu'après, on ne te jugeait plus trop sur ton côté passionnel, on te jugeait sur ce que tu représentais sur les réseaux sociaux, tu vois. Nous, ça va encore, on est passé vraiment à la trappe parce qu'on avait ce côté passionnel à l'époque, on voulait vraiment que les gens sachent ce qui se passe dans la vie d'un jeune de banlieue, tu vois. On le voulait vraiment. Mais après, quand le côté business, moi, j'appelle ça le côté business, le côté Internet, le côté m'as-tu vu, est arrivé dans le milieu du rap ou même du sport. Maintenant, moi, je suis un, moi, comme je te disais tout à l'heure avec mes frères, on a une salle de MMA, tout ça, je le vois même dans le MMA, dans le grappling, dans le jujitsu, dans la lutte. Maintenant, même ça, c'est un côté business qui est en train de prendre le dessus sur le côté passionnel. Les gens font plus attention à l'image qu'ils ont sur les réseaux sociaux, à la passion qu'ils pratiquent, tu vois. Pour moi, quand tu laisses, quand tu te fais avoir par tout ce monde-là, ton côté passionnel, il prend une claque et moi, c'est ce qui s'est passé. Pour en venir à moi, pour être honnête, je n'ai jamais répondu directement à ce genre de questions mais comme je t'ai fait un peu galérer pour l'interview quelques temps, je vais te donner aujourd'hui une surprise. C'est que moi, en fait, j'ai arrêté la musique parce que mon côté passionnel s'est fait avoir par le côté business. C'est-à-dire qu'après, je rappais pour l'argent. Je voulais faire de l'argent comme j'en faisais à un moment donné où j'étais au top de mon level. Et quand tout ça s'est arrêté, pour moi, je ne voyais plus, même si je me trompais, je ne voyais plus comment on peut dire ça ? je ne voyais plus je ne voyais plus que je me disais pourquoi je fais du rap en fait ? Si ça ne marche plus, pourquoi j'en fais ? Pourquoi je vais écrire des textes si ça ne me ramène rien en fait ? Mais non. En fait, j'ai fait le mauvais choix à cette époque-là. Après, je ne me plains pas parce que quelque part après, j'ai connu beaucoup des choses meilleures que ça après. Parce que quand tu arrêtes une chose, forcément, il y a d'autres choses qui viennent. À ce moment-là, j'ai connu ma religion. Parce que j'ai toujours connu ma religion depuis que je suis petit. Mais en fait, je ne connaissais pas. Et donc, comme je me suis retrouvé dans le trou noir, j'ai commencé la lecture. Après, je suis devenu un grand lecteur. J'ai commencé à lire beaucoup de livres. J'ai commencé à regarder beaucoup de reportages sur ma religion. Et ensuite, ça m'a ramené une paix. Peut-être que je n'aurais pas trouvé si j'aurais continué dans la musique. Mais il y a peut-être quelque part, c'est triste, on l'entend souvent. C'est un peu comme si pour trouver la paix, il faut sortir du monde de la musique. Alors qu'en même temps, c'est par là que toi et d'autres artistes nous avaient permis à des générations, donc ma génération, de trouver une forme de paix. Donc pourquoi est-ce cette violence d'après toi dans la musique ? Est-ce que c'est dû à l'homme avec un droit ? Est-ce que c'est dû au business et au profit ? En fait, ça vient d'où ? Cette détresse que peut donner le monde de la musique qui est en même temps aussi de la force ? Bizarrement, ce que je vais dire, c'est un peu... Je ne sais pas si tu vas comprendre, mais en fait, si tu veux, la musique en elle-même, l'écriture de textes, etc., etc., en soi, il n'y a pas de mal en fait quand tu le fais et que... Je te parle en tant qu'un rappeur quand il fait ça ou un chanteur ou peu importe. Quand il fait ça et que ça reste... Je reviens tout le temps à la même chose, je suis relou, mais pour pas d'autres mots, mais quand c'est le côté passionnel tout le temps qui prime, ça va aller en fait. Et quand ça rencontre justement cette violence de tout ce qui est business, radio, maison, disque, tout ça, je pense que là, il y a un gros truc qui se casse en fait. Tu vois ? Je pense qu'il y a un gros truc qui se casse. Mais quand ça reste passionné, c'est pour ça qu'il y a certains artistes maintenant, je ne sais pas en rap français, mais je sais qu'il y a beaucoup d'artistes à travers le monde qui... Je ne parle pas que dans le rap, dans beaucoup d'autres arts différents, ils ont toujours ce côté où tu ne vas pas les voir à la presse, tu ne vas pas les voir à la télé, tu ne vas pas les voir sur Internet, tu vas les voir nulle part, tu vas les voir juste quand ils vont balancer quelque chose sur Internet. Mais ça va être vague en fait, tu vois ? Je pense que ces gens-là, en fait, ils veulent se préserver justement. Je pense que ces gens-là, ils ont peur justement de rencontrer des difficultés qu'ils ont pu entendre ou qu'ils ont pu voir sur d'autres artistes ou sur d'autres... Par exemple, je sais qu'il y a des prédicateurs musulmans qui ne sont pas sur Internet, tu vois ? Et pour les voir, ces gens-là, il faut que soit que tu ailles dans les mosquées où ils vont prêcher ou quoi, et je pense que ces gens-là, en fait, ils se préservent quelque part. Ils ont peur de tomber dans ce... Parce que tout le monde peut prendre la grosse tête. Tu vois ? Quand tu es sur Internet, tu sais, il y a des gens sur Internet qui prennent la grosse tête alors qu'ils ne sont personne. Ils n'ont rien ramené. Ils ont juste quelques gens qui les suivent et pour eux, c'est quelqu'un, tu vois ? Alors, imagine quand tu as un micro et quand soit tu chantes, soit tu fais des prêches, soit tu fais passer un message. Imagine quand tu arrives à ça. Comment ça s'appelle ? La continuité peut être catastrophique, tu vois ? C'est ça, en fait. C'est... 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 Toi, parce que tu es quand même très suivi, qu'est-ce qui t'a donné l'impression que... Est-ce que c'est le monde du business ou qu'est-ce qui t'a donné l'impression que tu es moins suivi et que ta carrière commence ? Comme je te disais tout à l'heure, en fait, moi, j'ai senti qu'à un moment donné, si ma mémoire est bonne, c'est dans les années... Enfin, en 2010-2011, il y a eu un moment donné où le rap français il a commencé à changer, en fait. Quand il a commencé à changer, c'est à ce moment-là que j'ai eu un indicateur, moi, personnellement, parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus d'artistes qui émergeaient en peu de temps. Moi, je sais qu'à l'époque où moi, j'ai commencé pour faire sa place, c'était très compliqué, c'était très dur et il n'y avait pas... Il n'y avait pas des milliers de rappeurs comme ça qui arrivaient du jour au lendemain. Maintenant, tu peux le voir en 2022, toutes les deux, trois semaines, il y a un nouveau rappeur qui émerge et il y en a un qui disparaît. Nous, à l'époque, ce n'était pas pareil. Pour faire sa place, c'était très compliqué et la concurrence, elle était dure. Donc, moi, arrivé en 2010, j'ai senti ça, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de nouvelles vagues de rappeurs qui arrivaient avec des styles complètement différents et tout. et j'avais des gens qui me disaient « Kamel, écoute, si tu veux perdurer, si tu veux continuer, il faut que tu te fonds dans la masse, il faut que tu fasses la même chose que ces gens-là ils font. » Et moi, j'étais tête dure, je me disais « Non, je vais continuer à faire ce que je sais faire, ce que je maîtrise le mieux. » C'est du rap en de Gwande comme j'ai connu parce que, comme je te disais, moi, j'ai grandi avec, avec moi, j'avais une culture de rap qui était assez conséquente. J'ai grandi avec Biggie, avec Tchupac, avec Jay-Z, avec tous ces artistes-là de l'époque, Nas, tous les groupes du Queens, New York, tout ça. Et en fait, j'avais moi un truc dans ma tête où me dire « Il faut que je reste comme ça, tu vois ? » Et du coup, moi, je ne me suis pas mêlé à tout ça. Et ce qui fait qu'après, j'ai senti que les gens disaient « Ouais, mais non, tu ne diras pas l'ancienne. Il ne suit pas le mouf, tout ça et tout. Ça m'a affecté. Ouais, non, là, il faut que je stoppe, soit il faut que je fasse comme eux. Après, j'ai essayé, j'ai essayé de m'adapter. J'ai essayé de m'adapter, j'ai fait des maquettes, tout ça et tout, mais je ne l'ai pas senti. Après, j'ai fait un test en sortant un ou deux titres qui était à la couleur de ce qui se faisait actuellement à cette époque-là. On est en 2011, je pense, 2010 et ça n'a pas pris du tout. C'était quel titre ? Waouh. Là, tu me poses une colle. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'était un morceau qui s'appelait Direct, je crois. J'en ai lancé deux, trois comme ça et qui n'avait pas spécialement pris. Il y avait des gens qui aimaient bien mais qui n'avaient pas spécialement pris et moi, je me suis basé sur ce bar. Je me suis basé vu que ça ne prenait pas et tout de suite, j'ai dit non, là, il y a un truc qui ne va pas. Si je continue, je vais foncer droit dans le mur. Alors que peut-être que si à cette époque-là, j'aurais juste continué passionnellement dans mon coin tranquille en continuant à écrire des textes sensés et à garder la petite base que j'avais. Ça l'aurait fait. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne regrette pas parce que grâce à ça, j'ai connu d'autres choses dans ma vie. C'est important ce que tu dis aussi là parce qu'il y a la question de rester connecté à sa passion, la question de rester connecté aussi au sens et finalement, ça rejoint quelque chose que je dis souvent du côté de la psychologie, c'est que quand on lance quelque chose ou quand on fait sa vie avec parfois des intentions qu'on appelle névrotiques, par exemple, le regard d'autrui ou la pression que d'autres peuvent mettre donc se déconnecter de soi, ça fait qu'on s'alourdit. Alors que toi, tes textes, ils ont quelque chose de haut, c'est toujours d'actualité, ils ont quelque chose de haut parce que tu es connecté à du vrai. Peut-être que le commercial, finalement, ça te pousse non pas à dire ce que tu as en toi mais à ce qu'on attend de toi et on est dans quelque chose de tout à fait différent. Alors dans une de tes interviews, tu parles de la dépression. Alors déjà, je voudrais saluer ça parce que c'est rare d'en parler ouvertement et pourtant, de nombreuses personnes passent par la dépression, devenir adulte, être adulte, grandir, prendre de l'âge. Tout ça, c'est des choses quand même extrêmement compliquées et on n'y est pas préparées. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de cette dépression que tu as traversée ? Je crois que tu disais que ça a commencé par des crises d'angoisse. Si on peut revenir ensemble sur ce passage de ta vie ? Pas de problème. En fait, la dépression, on en a toujours entendu parler chez nous. Sauf que, comme je l'ai dit, chez nous, c'était parce que ça commence à voir le bout du tunnel parce que je sais que moi, autour de moi, je sais qu'il y a plein de gens qui sont en train de traverser justement en ce moment des grosses dépressions nerveuses et maintenant, ce qui est bien, c'est que les gens, ils n'ont plus tendance à dire, ouais, tu sais, chez nous, moi, je suis marocain, chez nous, ils aiment bien dire, ouais, on lui a fait quelque chose, on lui a jeté l'œil, on lui a fait manger quelque chose carrément, tout ça, alors que des fois, c'est juste psychologique. 99% c'est psychologique. Sur 10 personnes que je connais, moi, il y en a 9 qui vont faire une dépression et peut-être une personne qui va lui arriver un truc avec l'œil des gens et tout, mais après ça, ça relève du, c'est autre chose, ça dépasse, tu vois, mais la plupart des gens que je connais qui vont mal, moi, personne n'aura rien fait, c'est juste, c'est juste, leur cerveau, il est en stand-by, il faut qu'ils acceptent, il faut qu'ils laissent l'orage passer. Moi, je sais que, j'en parle souvent maintenant et vu que j'en ai parlé plusieurs fois sur internet de la dépression, ben maintenant, malheureusement et heureusement, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, beaucoup sur Instagram en privé ou sur Snap où je suis beaucoup actif, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui m'en parlent, des fois ça m'affecte, malheureusement, je pense que, toi, t'es psychologue, donc je pense que tu dois avoir le même problème à force d'entendre les problèmes des gens, des fois tu peux être, pas submergé, mais tu peux un peu les, on va dire, comment je pourrais dire ça, les embrasser, on va dire, tu vois, et moi, c'est ce qui se passe en ce moment depuis pratiquement un an ou deux, il y a beaucoup de gens qui viennent m'en parler et ce qui m'interpelle dans la dépression, c'est que ça part toujours de la même chose, c'est que la personne, soit ça commence par des crises d'angoisse, soit ça commence par des, ouais, j'ai plus goût à la vie, tu vois, et le problème, c'est qu'à ce moment-là, il faut alerter direct, mais chez nous, quand tu dis que tu dois aller voir un psy ou un psychologue ou même un psychiatre, tu vois, pour nous, c'est, ouais, même maintenant, malheureusement, quand, l'autre jour, je parlais avec un pote à moi, il avait ça, je lui ai dit, il faut que tu ailles consulter, il y avait un mec qui était assez écouté de tout, il a dit, mais t'es un fou, pourquoi il va consulter ? Direct, ils ont cette image-là de, ils vont le bourrer de médocs, ils vont le truc, et j'ai pas dit ça, il dit déjà qu'il allait voir juste un psy psychologue pour parler déjà, ce qui ne savent pas les gens, c'est que la dépression, c'est que, tu as trop gardé en toi, donc à un moment donné, il faut que tu parles, il faut que tu mettes le point sur les soucis que tu as, peut-être que, tu sais, des fois, tu peux être, pendant une semaine, tu peux être dans un état de déprime, c'est pas une dépression, c'est juste un truc qui te, qui te, qui revient dans le cerveau, en fait, et du coup, tu vas juste en parler, tu vas juste dire à un ami, à toi, ouais, je sais pas, la dernière fois, je sais pas, j'ai dit bonjour à telle personne, il m'a dit bonjour, mais il m'a un peu, il m'a un peu, pas calculé, tout ça, ça m'a travaillé, tout ça et tout, ton pote, il va juste te dire, ouais, peut-être que ce jour-là, il était mal uné, et toi, après, tu vas te sentir mieux, tu vas te dire, ouais, en fait, j'ai eu la réponse à mes questions, tu vas rentrer chez toi, tu vas dire, ouais, finalement, en fait, tu as voulu pour rien, et le problème va partir, sauf que la dépression, c'est autre chose, mais, ça commence par des petites choses comme ça, et le problème de la dépression, chez nous, c'est que, tu vas en parler, bonjour, tu vas en parler à un membre de ta famille, il va te dire, ouais, t'es un fou, t'es malade, chez nous, ça n'existe pas, mais, il faut se rendre compte quand même, des phrases, qu'on a pu entendre, moi, je sais que, quand moi, je n'allais pas bien, moi, ça a commencé par des crises d'angoisse, très violentes, et du jour au lendemain, je ne m'y attendais pas du tout, en fait, j'étais très bien, j'étais très bien physiquement, mentalement, il y a des choses qui n'allaient pas, mais, comme j'étais fort psychologiquement, je me disais, non, et ça a commencé par des crises d'angoisse, je me levais, à quel sujet, c'était des crises d'angoisse ? Physique, très physique, tachycardie, sueur froide, je prenais ma tension, je ne sais pas combien, l'impression de mourir, de vouloir mourir, je vais mourir, c'est la fin, et ensuite, en fait, c'était juste mon cerveau qui me faisait des alertes, je me réveillais toujours à la même heure la nuit, j'allais aux urgences, quand j'arrivais aux urgences, ils prenaient mon trou, il met le câble un peu partout, il disait, non, mais monsieur, rien du tout, c'est psychologique, c'est de là-bas, et je disais, non, c'est pas psychologique, ça n'existe pas chez nous, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, et du coup, après, quand j'ai commencé à aller voir des spécialistes, parce que j'ai été voir directement des spécialistes, je n'avais pas de problème de ça, mais toujours en sous-marin, je ne le disais à personne, tu vois, et quand j'ai commencé à parler et que les larmes ont commencé à apparaître, j'ai vu que ça n'allait pas, tu vois, quand je commençais à mettre les points sur les problèmes que j'avais, mais que pour moi, ils étaient dissimulés dans mon subconscient, tu vois, comment c'est, c'est une machine, le cerveau, tu vois, et du coup, quand la personne en face de moi, parce que je suis parti voir les bonnes personnes qu'il fallait aller voir, les bons psys, quand j'ai été les voir, les psychologues, quand j'ai commencé à parler avec eux et qu'ils ont commencé à me sortir les verres du nez, j'ai vu que j'avais un problème psychologique. À ce moment-là, j'avais des problèmes dans ma tête et du coup, quand j'ai réussi à en parler, ça allait mieux. Ça ne veut pas dire que je t'ai guéri parce qu'il fallait que je passe peut-être par cet orage. Ça a duré de rien. Un événement aussi, si tu veux bien qu'on revienne dessus où tu as failli mettre fin à télégroupement, alors je t'en parle parce qu'on a beaucoup parlé autour de moi et c'est important parce que ça arrive à beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense et toi, tu as réussi finalement à résister à cette espèce de pulsion de mort. Je pense que c'est important de t'en parler, de dire comment ça t'est venu mais aussi comment tu as réussi à te laisser aller dans cette étude. En fait, quand tu es dans un trou noir et que tu as l'impression de t'enfoncer de jour en jour mais c'est vraiment vrai tu t'enfonces vraiment qu'il n'y a rien qui va l'envie de mettre fin à mes jours elle est arrivée quand j'avais plus goût à la vie. Au début que j'étais en dépression ça allait un petit peu j'avais un petit peu goût à la vie c'est-à-dire que dès que je voyais ma mère j'essayais de me tenir bien de ne pas pleurer devant elle et tout d'être présentable. présentable donc là ça allait. Ensuite comme ça n'allait pas très bien psychologiquement je ne voulais pas rester en France je ne voulais pas que mon entourage me voit dans un état comme ça quand je dis mon entourage ce n'est pas ma famille ma famille savait que je n'étais pas bien mais j'habitais toujours dans mon quartier donc je ne voulais pas que les gens de mon quartier me voient comme ça c'était impossible je ne voulais pas aussi que le monde de la musique me voit comme ça je ne voulais pas que le monde du sport me voit comme ça parce que j'étais à cette époque-là j'étais très sportif je faisais de la compétition je ne voulais pas je n'avais pas la force de toute façon je ne voulais pas que les gens de mon gym me voient comme ça je ne voulais pas que mes amis me voient comme ça donc j'ai décidé d'aller au Maroc sauf que quand j'étais au Maroc ça s'est empiré et quand je suis parti au Maroc je suis parti dans un village un village reculé où mon père habitait là-bas à l'époque donc je suis parti dans ce village-là et du coup là-bas comme là-bas déjà chez nous dans les quartiers c'est un sujet tabou alors là dans les villages comme ça reculé c'est encore pire je leur parle de ça non non toi on t'a fait quelque chose on t'a fait manger quelque chose on t'a fait de la sorcellerie on t'a jeté l'oeil tu sais les trucs même si ça peut exister chacun est libre de croire ce qu'il veut tu peux croire comme tu peux y croire mais tu peux croire que ça existe mais ça se voyait que c'était pas ça moi et du coup comme j'étais dans un village comme ça et reculé là le problème c'est que ça allait pas du tout parce que dès que j'en parlais à quelqu'un quand je pouvais parler parce que j'étais dans un état où je voulais même plus parler dans un état végétatif je mangeais plus j'ai perdu 13 kilos en un mois je dormais plus à un moment donné j'ai pas dormi pendant 6 jours ça m'a fait des problèmes au coeur maintenant qu'ils sont résolus je dormais plus je mangeais plus je me nourrissais plus je faisais une grève de la faim je me douchais plus je me lavais plus j'étais dans un état critique je me rasais plus je faisais plus attention à moi c'était mon père père à son âme qui me rasait dans mon lit ça c'est des phases qui sont là à vie en fait et du coup comme ça allait pas et que je trouvais personne à qui parler j'ai essayé plusieurs remèdes là-bas au Maroc pour me guérir j'ai été dans des montagnes là je te raconte vraiment dans les vrais on est dans le vrai là donc je suis monté dans les montagnes j'ai dormi là-bas avec des on appelle ça des larkis au Maroc c'est des gens qui te guérissent de tout ce qui est mal au culte c'est ça mais il n'y avait rien du tout en fait moi je le savais très bien qu'il n'y avait rien du tout parce que parce que je savais très bien que c'était des choses que j'avais vécues dans la musique que j'avais vécues dans ma vie sentimentale dans plein de choses en fait tu vois qui se mélangeaient que mon corps que mon coeur il a abandonné en fait moi c'est ce qui s'est passé en fait c'est que mon cerveau et mon coeur ils ont abandonné à un moment donné moi je n'ai pas honte à le dire tu vois ils ont abandonné je me suis mis sur la voie de détresse voilà je ne voulais plus avancer et quand j'ai vu qu'au Maroc il n'y avait aucune solution je suis retourné en France et quand je suis retourné en France toujours dans un état végétatif je n'étais pas bien là une fois j'étais chez moi et j'ai dit ben j'ai plus goût à la vie j'arrêtais pas de pleurer je pleurais je pleurais je pleurais sans cesse et ça c'est un truc qui m'a marqué parce que moi à la base j'étais quelqu'un qui pleurait pas en fait c'était comme si on me disait ben tiens regarde maintenant tu vas pleurer tu vas pleurer tout le temps quand il y avait un décès autour de moi et tout je pleurais pas j'étais triste mais je ne me montrais pas je pleurais pas sauf que là je pleurais non stop non stop non stop c'est là que j'ai dit non là il y a quelque chose qui va pas il y a un truc là paf qui a péter il y a un truc qui a péter et c'est pas normal et du coup ben après deux jours trois jours sont passés je suis resté à la maison mes frères venaient me voir à la maison faut que tu sortes faut que tu fasses j'ai essayé de sortir non ça passait pas non j'ai sorté j'avais peur de tout là j'ai dit non il y a un problème je vais en finir je l'avais mis dans la tête j'étais avec mes frères tout ça j'étais avec ma famille je disais rien j'étais dans mon coin j'ai dit non là quand je vais rentrer je vais mettre fin à ma vie c'est terminé du coup c'était en hiver je me rappelle il faisait froid je suis rentré dans l'ascenseur je suis monté chez moi j'étais pas bien les gens me voyaient marcher dans la rue en bas de chez moi et j'entendais même des gens ils disaient regarde Kamel il a pété les plombs il a pété les plombs il a regardé comme ça avec un regard de tueur tu vois il baissait la tête ou quoi j'ai dit non je peux rester comme ça c'est plus possible c'est pas c'est pas une vie je peux plus continuer pour moi j'ai vu la fin ce jour là j'ai vu la fin mon coeur est batté tu sais un peu un peu comme dans les films tu vois je suis monté je suis monté dans ma chambre et j'ai pris une arme que j'avais à la maison et du coup je l'ai pointé je l'ai pointé sur ma tête je l'ai pointé sur ma tête et du coup pour être honnête je sais pas si ce jour là j'ai pas eu le courage ou si ce jour là je me suis dit tu sais chez nous les musulmans quand tu te quand tu te suicides ben malheureusement ce qui se passe après la mort c'est encore pire que ce qui t'est arrivé quand tu t'es suicidé tu vois donc je me suis dit non et en plus de ça tu vois j'ai eu l'image de ma mère tu sais moi je suis très proche de ma mère et j'ai eu l'image de ma mère qui revenait sans cesse mais je voulais tirer tu vois je te dis la vérité je voulais je voulais mettre fin mais je voulais que ça se termine et en même temps ben j'ai pas trouvé la force et le fait de penser à ma mère j'avais une petite lueur d'espoir quand même ce soir là je sais pas pourquoi je me suis dit je me rappelle dans les détails je me rappelle dans les détails je me suis levé et j'ai dit non c'est pas possible je peux pas rester comme ça je peux pas rester comme ça comme un légume comme ça tu vois plus manger plus rien et après ben je suis ressorti dehors j'ai marché je m'en rappellerai toute ma vie j'ai marché jusqu'à partie du Kremlin j'ai marché jusqu'à après Vitry il y a au moins 9 9 9 kilomètres 10 kilomètres à pied j'ai marché je suis rentré et après comme d'hab je trouvais pas le sommeil ça a continué ça veut pas dire que c'est parti ça a continué et quand ça a continué ben à un moment donné ben j'ai commencé à voir des spécialistes qui m'ont dit sortir de ça il faut réapprendre à vivre comment ça réapprendre à vivre il faut réapprendre à vivre il faut réapprendre à manger il faut réapprendre à sortir il faut réapprendre à lire il faut réapprendre et après ça a mis du temps ça a mis exactement deux ans et demi ça a mis deux ans et demi et du moment où j'ai voulu mettre un terme à ma vie à la guérison ça a mis un an et demi un an et demi pour me sortir entièrement de ça médication tout j'ai tout suivi j'ai pris des médicaments j'ai arrêté tout seul les médicaments tout seul au moment où où il fallait arrêter attention parce que ça m'a quand même aidé et réapprendre à vivre est-ce que tu vis différemment enfin qu'est-ce que c'est réapprendre à vivre apprendre à vivre c'est ben la première chose que j'ai faite que quand je suis sorti la première fois parce que je suis resté très longtemps à la maison pour sortir très très longtemps donc la première chose que j'ai faite quand je suis sorti de chez moi c'est que je suis parti à la mosquée la plus proche de chez moi quand même c'est où j'ai l'habitude d'aller et pour moi c'est un périple je ne sais pas si tu as déjà eu ça avec des clients à toi en tant que psychologue mais je pense que tu dois savoir que les premiers jours c'est très dur très difficile les premiers jours on ressort de la maison ou en fait c'est comme si on était dans un dans un lieu tenu secret pendant des années et on ressort et en fait il faudrait apprendre à vivre donc ensuite après je suis parti j'ai parti faire mon sac de sport et là je me rappellerai toute ma vie je suis reparti au sport dans la salle des fêtes moi-même avec mes frères quand je suis parti faire une séance de sport pour moi c'était laborieux c'était trop dur moi c'était les montagnes russes tu vois d'aller à la salle de serrer la main des gens qui ne tombent pas vite plus longtemps sachant que les gens savaient ça traversait donc c'était très dur et après pour passer les détails petit à petit tu vois vraiment il y a des gens qui écoutent ce message vraiment 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 c'est sincère ne pensez pas que ça va être facile dès le début les débuts vont être très durs mais tu vas voir dans le bout du tunnel mais le début c'est très dur franchement j'ai galéré les débuts de sortir mais vraiment aller au cinéma aller au cinéma et apprendre d'aller au cinéma et apprendre à monter dans la voiture et conduire tout seul parce que j'arrivais plus à conduire tout seul tu vois j'étais mais pour en revenir à la cause moi il n'y a pas eu beaucoup de choses à côté qui ont fait que j'ai plongé dans un truc comme ça j'ai eu la trahison de leurs amis tu vois j'ai investi dans des trucs qui n'ont pas marché tu vois j'ai perdu beaucoup économiquement parlant j'ai perdu beaucoup d'argent dans certaines affaires tu vois j'ai eu des déceptions aussi dans ma vie tu vois il y a eu pas mal de choses et moi je pense que quand on quand on quand on arrive à ce genre de quand on arrive à ce niveau là parce que si quelqu'un il est il est faible d'esprit il peut atterrir il peut atterrir très très bas mais pour en sortir ça a été très très dur aujourd'hui comment tu te sens dans ta vie moi je suis complètement complètement guéri je suis sorti de ça je t'ai dit après à partir de 2017 2018 ça allait beaucoup mieux après j'ai commencé à voyager parce que j'étais déjà quelqu'un qui voyagait mais après j'ai commencé à voyager encore plus que ça donc l'ouverture d'esprit ça aide beaucoup comment je me sens maintenant je me sens très bien tout va bien et ce qui est bien quand on sort de ça c'est que justement après on savoure les plus simples on les savoure parce qu'en fait on avait monté tellement la barre haute avant ça qu'on aimait plus rien en fait et quand tu as côtoyé ça quand tu as côtoyé je sais pas si je peux appeler ça les ténèbres en fait après quand tu sors de ça tous les moments simples tu vas les savourer tu vas savoir ce que tu as ce que tu as vécu tu vois que c'était pas c'était pas facile donc tous les petits moments tu vas les croquer à plein dedans tu vas croquer la vie à plein dedans moi je sais que depuis que je suis sorti de ça t'es nickel franchement et est-ce que la tristesse dont tu parlais ou la mélancolie elle t'accompagne toujours aujourd'hui dans ta vie parce que ça c'est pas le côté maladif on va dire c'est le côté rapport à la vie bien sûr ouais ça bien sûr bien sûr ça je l'ai ça je l'ai tout le temps tu sais c'est 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 tout le temps tu regardes moi je suis sensible à certaines vidéos qui tournent sur maintenant t'as vu sur les réseaux sociaux t'as tout type de vidéos qui tournent donc quand tu vois des vidéos d'enfants qui n'ont pas à manger tout ça et tout moi ça me met une claque tu vois et j'ai toujours ce rapport à la tristesse quand je vois des justement comme on parlait tout à l'heure des gens qui sont en dépression moi maintenant que j'en suis sorti depuis longtemps quand j'en vois des gens qui sont en dépression ça me touche beaucoup même des fois même il y a des gens des proches de moi qui me disent tu t'investis trop pour l'aider fais attention ça peut t'affecter je leur dis je sais ce qu'il est en train de vivre je sais ce qu'il est en train de vivre et je ne veux pas qu'il continue à vivre ça je veux qu'il s'en sorte je veux lui donner de l'espoir en fait et est-ce que tu dirais tu dirais aujourd'hui que t'as trouvé le sens de la vie pour toi c'est quoi le sens de la vie à moi le sens de la vie je l'ai depuis que je suis sorti de la dépression que j'ai faite en 2015 2014 oui c'était en 2015 quand je suis sorti de ça en 2017 je pense le sens de ma vie je l'ai je l'ai trouvé direct moi le sens de la vie pour moi c'est vivre en paix déjà avec soi-même de ne pas se mettre trop de il ne faut pas être dur avec soi-même il y a des gens qui se mettent des buts dans la tête mais ils veulent aller trop loin et va là où tu dois aller tu vois et moi ça ça m'a beaucoup aidé le fait de me dire de se contenter de peu aussi avant moi j'étais quelqu'un quand j'ai connu la gloire tout ça je ne me contentais plus de peu tu vois je voulais tout avoir et quand tu te contentes de peu bah après déjà tu déjà tu passes un palier c'est à dire que tu vas être moins triste que d'autres personnes qui veulent toujours plus et le sens et le sens de la mort c'est le sens de la mort pour moi c'est tabo on en parlait avec des amis on disait mais chacun son tour c'est la mort le sens de la mort il me dit à un moment donné on va devoir partir on connait notre date de naissance on connait pas notre date de la mort et pour moi le sens de la mort c'est de partir en ayant en partir ne pas laisser pas laisser des mauvaises choses sur terre essayer de laisser la meilleure image de toi-même que tu peux laisser aux gens pour moi c'est ça le sens de la mort toi-même tout ça tu peux y accéder que quand tu traverses certaines choses tu me disais les ténèbres je pense qu'il faut traverser en quelque part les ténèbres pour arriver à avoir peut-être lucide moi je le vois tous les jours le sens de la mort moi je le vois tous les jours je vois autour de moi des gens qui n'ont pas connu après je ne leur souhaite pas mais qui n'ont pas connu des grosses galères dans leur vie quand je les vois vivre je les vois vivre comme des je ne vais pas dire ça mais comme des animaux sans raison ils vont là ils n'ont pas de sens pour moi il y a plein de personnes qui pensent avoir un sens dans la vie mais pour moi ils n'ont pas de sens ils n'ont pas des fois tu vois des gens tu as l'impression qu'ils ne vont jamais mourir comment ils vivent ils vont trop loin et pour moi il y a aussi des gens qui se laissent aller ils ne veulent pas vivre les belles choses tu as les deux les gens qui ont l'impression qu'ils ne vont jamais mourir ils veulent tout faire dans sa vie tu vois à un moment donné il faut se poser et tu as d'autres gens qui tu vois je vois des jeunes la plupart des jeunes dans les quartiers tu vois 20 ans 21 ans le petit reste en bas d'un bâtiment c'est quoi la vie c'est quoi le sens c'est ça c'est de rester comme ça tu vois dans le froid à faire le guet tu vois à regarder si les flics ils arrivent tout ça tu vois moi pour moi tant que t'as pas connu les dépressions mais il n'y a pas que la dépression tu peux connaître aussi tu sais il y a des gens ils ne sont pas dépressifs mais ils ont connu des grosses galères dans leur vie après ils se contentent de peu et tout tu vois ils savent tu vois la valeur des choses ils la connaissent parce qu'ils ont connu des vraies galères tu vois mais se contenter de peu parfois c'est se contenter de beaucoup dans le sens où le peu c'est l'essentiel en fait les galères ça te rapproche de ce qu'il y a de plus vrai pas le fake et finalement de ce que la société peut te proposer j'aurais une autre question quand même on arrive bientôt à la fin de l'entretien et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que je pense que t'as beaucoup t'as beaucoup à donner je pense à transmettre maintenant que t'es arrivé à tes cartes longtemps et le sens du temps sur le temps qui passe en fait qu'est-ce que t'en penses de cet expérience du temps parce que j'en parle beaucoup autour de moi mais personne ne trouve ça étrange moi je trouve ça étrange ce temps qui nous emmène en fait on s'est fait bluffer depuis qu'on est petit par une phrase qui dit le temps c'est de l'argent mais c'est pas vrai ça le temps c'est le temps c'est pas de l'argent le temps c'est quelque chose que tu vis actuellement et il faut que t'en profites parce que parce que le temps que tu vas vivre le temps présent que tu vis il va partir c'est fini donc ne pense pas qu'à faire de l'argent de ce temps là il y a plein de choses à faire juste aller marcher avec ta mère prendre l'air ou avec ta famille ou avec ton fils ou avec ton mari peu importe tu vois juste ça c'est du temps que peut-être que quand tu vas prendre de l'âge tu vas y repenser tu vas dire ouais on a passé des bons moments quand même il y a des gens moi je connais il y a des gens là là récemment encore il y a un un papa de chez nous qui vient de mourir 65 ans il est mort au moment où il a eu sa retraite là il est mort il y a trois jours il est mort au moment où il a eu sa retraite ouais il a même pas profité de sa retraite il a travaillé toute sa vie comme un dur pour avoir sa retraite et c'était au moment de sa retraite et c'est fini son temps à lui s'est écoulé est-ce que ouais travailler c'est bien mais est-ce que travailler jusqu'à en perdre sa santé et partir tu vois est-ce que c'est le but est-ce que le but c'est pas plutôt de profiter du temps qu'il nous est donné de toute façon le temps c'est le temps c'est la seule chose que tu peux pas rattraper dès que c'est passé c'est fini en fait et toi qui es croyant d'après toi pourquoi Dieu si on est du côté de la question de Dieu pourquoi Dieu nous fait vivre une aventure éphémère c'est moi je pense quand je vois quand je vois le mal et le bien sur terre je me dis en fait c'est juste un test en fait en fait on est juste testé dans cette vie c'est juste un test on le voit de toute façon on voit que c'est un test on voit parce que des fois des fois tu peux faire le bien tu vois et tu le fais et quand tu le fais t'as une satisfaction en toi que tu peux pas décrire on dirait que tu vois il y a quelque chose en haut qui te prépare une récompense tu vois et quand tu fais du mal ben tu sais que ce que t'as fait c'est pas bien et que tu vas le payer un jour des fois tu fais un mal à 13h à 14h tu le payes tu vois tu vois après chacun a sa philosophie de la vie tu vois moi je sais que que la vie c'est un test on est on est on est tout le temps testé comme ça dans notre patience on est testé dans notre nervosité on est testé dans tout dans tout on est testé après ben je pense qu'à un moment donné tout va s'arrêter et moi je suis sûr et certain qu'on va être jugé pour ce qu'on a fait c'est pas possible qu'il y a des gens qui ont fait du mal comme ça qui vont s'en sortir trop facilement comme il y a plein de gens qui ont fait du bien toute leur vie c'est pas normal maintenant quand tu vois il y a des gens ils font du bien il y a personne qui les félicite il y a personne qui leur donne une récompense il y a personne qui leur donne un trophée et je pense que le trophée qui les attend en haut ça va être plus conséquent ça va être mieux ça va être plus avantageux pour eux et les gens qui ont fait du mal aussi c'est pas possible qu'il y a des gens qui font du mal comme ça à des enfants il y a des gens qui font du mal à des femmes qui marchent dans la rue toutes seules c'est pas possible que ce mec là un jour il va pas payer qu'il paye le prix fort c'est normal est-ce que je vais te laisser le mot de la fin est-ce que tu as des conseils ou qu'est-ce que tu dirais finalement à ceux qui nous écoutent à ceux qui t'ont toujours écouté ceux qui ont grandi dans tes sons finalement pour réussir ce test ou si on ne pense pas la vie comme un test mais réussir ce cheminement réussir sa vie réussir à prendre le temps aussi à vivre le temps ce serait quoi tes conseils pour trouver le sens pour moi le seul conseil que je donne aux jeunes la plupart des jeunes c'est aux jeunes aussi aux gens de ton âge voilà les gens de mon âge s'ils veulent la réussite que ce soit matériellement spirituellement la réussite elle se trouve parmi ses proches plus tu vas être proche de ta mère plus tu vas plus tu vas plus tu vas avoir de bénédictions et plus tu vas réussir dans ta vie dans tout ce que tu vas entreprendre ça va marcher plus tu vas t'éloigner de ta famille plus tu vas avoir des soucis plus tu vas te rapprocher des gens qui sont là juste pour les intérêts les profiteurs et plus tu vas avoir des déboires dans ta vie pour moi c'est ça le sens de la vie tu veux réussir dans ta vie sois proche de tes parents sois proche de ton créateur sois proche de tes parents tout va s'ouvrir à toi même quand tu vas pas t'y attendre même quand tu vas tu vas partir de zéro même demain t'as un clochard tu te rapproches de ta famille tu vas être riche c'est sûr et certain merci Kamel pour cet entretien je te garde encore 5 minutes on a une dizaine de questions face caméra c'est juste toi et la caméra à te poser et puis après on te retrouve dans d'autres entretiens avec plaisir ma plus grosse épreuve c'est la dépression que j'ai vécu en 2015 pour moi c'est jamais de ma vie j'oublierai pour moi ça a été très dur ça a été le parcours du combattant pour m'en sortir ça a été beaucoup de pleurs beaucoup de larmes beaucoup de beaucoup de de colère beaucoup de nervosité beaucoup d'incompréhension donc voilà l'amour éternel ma plus grande leçon ma plus grande leçon de vie ma plus grande leçon de vie c'est quand j'ai perdu mon père parce qu'en fait je pensais que mon père il n'allait jamais partir voilà tout simplement ce qui me rend le plus heureux dans le monde c'est quand je suis en famille et qu'on est tous ensemble dans le salon et que tout le monde rigole ma mère elle est contente et qu'on arrive à rassembler toute la famille surtout parce que j'ai remarqué que maintenant pour se rassembler c'est très dur parce que t'as le frère qui habite là-bas la soeur qui habite là-bas et leurs enfants qui leur prennent du temps tout ça et tout et quand on est rassemblés tous ensemble pour moi c'est les meilleurs moments ce qui me rend le plus malheureux dans le monde c'est ce qu'en ce moment précis c'est ce qui est en train de devenir ce que les jeunes sont en train de se perdre sur les réseaux sociaux ça me fait ça me prend le cœur quand je vois ce que ce que ça devient sur TikTok sur Snap sur Instagram ça fait vraiment peur quand je vois que les parents ils n'ont plus de contrôle sur les parents aussi ça me rend très triste tout ce que j'ai vécu j'aimerais repasser dans les moments où j'ai vécu les meilleures choses de ma vie les meilleurs moments de ma vie tout simplement un rêve que je fais souvent je rêve de retrouver mon père il est dans une chambre en fait et je n'arrive pas à l'atteindre voilà ma plus grande force c'est la patience l'honnêteté un mot qui pour moi symbolise le bonheur mère est-ce que je dois quelque chose à quelqu'un j'ai vécu j'ai vécu j'ai vécu je n'ai vécu un mot qui pour moi je ne suis pas C'est parti.